hop là et on y retourne de plus belle donc on est sur le palais de McCoy si vous nous rejoignez sur youtube parce que vous suivez en segmenté et bien re bienvenue et on a dit qu'on allait lire les pensées des gens après les avoir interrogé as tu vu la berra 4 qui a été construite sur la route de colima et ben pas encore elle se trouve à l'est il voulait la voir elle est un peu baglé car j'ai dû faire avec les moyens du bord je savais pas que colima avait un lien avec cet incident si j'avais su je l'aurais pas fait il est regret le bois que j'ai commandé à colima a disparu après l'incident si j'ai si les choses comme celle là arrive encore peut-être devrions nous arrêter la construction du palais les envies de grandeur les envies de grandeur c'est pas bon donc c'est lady McCoy vous pensez que c'est moi la responsable non cette malédiction de larmes n'est qu'une vieille superstition je veux juste habiter dans un grand palais si tous les ennuis viennent de l'arbre sacré alors nous n'avons qu'à le couper une personne fort sympathique pas d'entrée cachée pas d'entrée cachée pas d'entrée cachée des gardes un puits pas d'entrée cachée par ici les gardes nous laisseront-ils entrer Lord McCoy est si énervé au sujet de la malédiction qui n'en mange pas bah c'est pas bien de pas manger le seigneur n'en rend honte que les guerriers les plus braves n'aient pas l'air de rien faire l'envergure mais sûr que des ados de 17 ans vous pensez être à la hauteur bah ouais je vois vous avez l'air bien sûr de vous qu'en dis-tu ils ont l'air un peu jeunes pour s'impliquer dans cette sombre affaire trop content de laisser les gens surchargés à sa place personne n'a l'air à la hauteur nous n'avons rien à perdre non bien vous pouvez rentrer entrer suivez moi qu'est ce t'en penses toi qu'est ce t'en je pense j'ai dit Lord McCoy n'engagerait jamais quelqu'un d'aussi faible que ses enfants tiens regarde-moi regarde-moi faire par contre le garde a disparu il y a des escaliers par là on va aller piller le château ça ça descend ça c'est un pot de fleurs j'ai toujours cru qu'il fallait préserver l'arme de la forêt de Colima dissension dissension au sein du palais j'aurais dû me taire lorsqu'il planifiait le nouveau palais je crois que c'est à cause de moi qu'ils ont coupé l'arbre sacré et ils ont coupé l'arbre sacré les fous les fous il y a un arbre qu'on appelle l'arbre sacré il pense à le couper mince je pensais pas faire ça moi hop faut aller vérifier ça non ça ça sert à rien ok bon ça c'est une tour hop les cuisines du château faites attention à ne pas vous forcer Lord McCoy alors comment est-ce qu'on fait pour d'enfoncer du coup ils n'auraient jamais dû laisser des si jeunes enfants dans le palais et c'est moi qu'on punira et s'il casse quelque chose vas-y on casse tout ou rien vous voulez aller dans la forêt de Colima bah apparemment ouais j'ai oublié combien de gens Lord McCoy en est engagé pour mettre fond à la malédiction aucun de ces guerriers n'est revenu oui mais combien d'entre eux pouvaient lire dans les pensées on voit des enfants dans la forêt de Colima veulent que d'autres gens subissent la malédiction t'inquiète on gère donc allons voir les tours hop un vieux avec un baril je vais y arriver je vais y arriver promis je trouve rien vous avez une bonne vue de Colima d'ici par beau temps Lord McCoy vient ici admirer la vue Lord McCoy n'est pas venu ici depuis longtemps c'est sans doute à cause de la malédiction je peux regarder moi aussi non bon alors allons voir la tour sud-est du coup oh un garde non bon écoute bonjour monsieur le garde on dirait que la malédiction n'a pas encore frappé big bang elle était si verte une fois l'arbe sacrée coupée tout a commencé à devenir marron la forêt de Colima est-elle en train de mourir ouais vous savez j'avais vu un film qui s'appelle mon voisin Totoro alors oui si vous pensiez que j'allais vite faire toute l'histoire un fumigène on va pouvoir fumiguer tout le château enlever la vermine donc oui j'ai tendance à aller tout explorer avant de faire ce qu'on me demande de faire en premier pour la simple et bonne raison que dans certains jeux je me suis fait avoir et je me suis retrouvé bloqué parce que je n'avais pas tout fouillé avant qu'en pensez-vous ce sont les plus grands trésors de billy bain quiconque viendra à bout de la malédiction les aura mérité ok à quoi sert un trésor si vous devenez un arbre bonne question à faire des décorations de noël facile salut hop est-ce qu'on peut visiter les appartements privés déjà une bibliothèque il y a une feuille de papier intitulée cadeau de mon chéri c'est la liste des cadeaux offerts par Lord McCoy à sa femme on n'a pas les détails on ne peut pas fouiller son bureau hop bonjour madame la servante la chambre de Lady McCoy ne touche à rien elle a deux chambres quel toupet venir au palais sans escorte oui regarde je ne manque tellement pas de toupet que je rentre chez les gens madame était renommée pour sa beauté c'est pourquoi Bob Seigneur tiens à lui faire plaisir quel qu'en soit le prix au prix de tuer ton village de maudire toute une population trouverai-je un jour mon prince charmant comme madame j'attends de rencontrer le 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 prince charmant un jour j'aimerais dormir dans une chemise de nuit en soie je crois pas que ce soit si confortable la soie pour dormir il y a qu'est-ce-tendit parmi oh non cette chemise de nuit est trouée madame sera furieuse Vlad fout de la garde-robe c'est une nuisette en soie Vlad repose là oh tout de suite je suis sûr que Vlad porterait très bien la nuisette en soie si vous voulez voir Lord McCoy suivez le tapis rouge combien de fois devrais-je leur dire pourquoi ne me laissent-ils pas parce que j'aime embêter les gens cinématique qu'y a-t-il alors seigneur des guerriers viennent d'arriver au palais de nouveaux guerriers nous en avons envoyé beaucoup dans la forêt de Colima sans qu'aucun soit revenu ces guerriers vous avez bien regardé coucou on est des ados approche-toi fiston hé ce sont eux dont nous parlions ce ne sont que tes enfants que vous pensez capable de sauver Colima ouais l'impétuosité de la jeunesse nous sauvera cette brave petit je vous l'accorde voilà voilà comment on convainc les gens suffit de croire en vos mensonges ça suffit Vlad la clé vous permettra de franchir la barricade même avec la clé vous n'arriveriez jamais à rejoindre Colima il se moque de nous nous traite comme des enfants c'est assez irritant tu trouves pas Vlad non ça va t'es sérieux Vlad ça te dérange pas non non je sais j'ai 17 ans j'ai pas l'air d'un grand guerrier ne le laisse pas se moquer de toi nous allons lui prouver que nous pouvons nous débrouiller on est déjà arrivé jusque là on a traversé la moitié du continent ça va quoi alors vous avez décidé d'accepter ma petite offre hé Yvan t'as pas l'air emballé cette malédiction peut transformer un arbre en arbre je pense qu'on a la moindre chance quoi ? bien sûr qu'on a une chance pas vrai Vlad mais ouais bien si Vlad y va j'y vais aussi au moins nous sommes tous d'accord qu'est-ce qui vous ennuie monseigneur il semble qu'on s'entend ils s'appellent guerriers mais ils se sont donc démouflés les temps sont durs je peux pas envoyer des jeunes hôtes à leur perte hein alors que va-t-il arriver à la forêt de Colima nous ne pouvons pas perdre espoir à nos autres champions combat d'arène combat d'arène combat d'arène mais et nous ? nous ne pouvons pas vous envoyer vers une mort certaine de toute façon nous allons vers l'est ouais y aller quand ce sera calmé ça veut dire que vous ne me laissez pas y aller ? c'est pour votre propre bien les enfants ou pas content je vais pas continuer à en parler capitaine foutez-moi ça dehors désolé mais il va falloir partir vous êtes plaide désolé que ça n'ait pas marché je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose arriverait à Biliba mais vous me promettez vous que vous n'irez pas à Colima on va mentir oui c'est bien cette barricade vous n'avez pas besoin d'une clé secret oups j'aurais pas dû parler bon j'y vais maintenant quel dommage hein si sauméant vous étiez plus âgé je pensais pas qu'il vous laisserait y aller vous êtes trop jeunes je vous en dirais rien de plus c'est pas la peine de demander on n'a pas besoin de demander cette barricade est miteuse elle a été faite en vitesse les gonds ils sont bien bruyants ils doivent être fragiles et voilà et voilà oh le statut est revenu à sa place toute seule dis donc est-ce qu'on peut la pousser à la main reparmique est-ce qu'on a moyen cette fois-ci de passer ah voilà cette fois-ci on peut la déplacer comme ça et du coup nous on peut plus passer donc il faudra passer par un autre endroit plus tard une grotte qui est par là-bas c'est que j'étais trop près bon là c'est bon on peut plus la déplacer ok on pourra faire le tour par un autre endroit plus tard y a-t-il une autre entrée pour une grotte heureux coucou d'armique est-ce que quelqu'un aurait un passage secret caché chez eux là il y a le temple la taverne n'a rien de particulier j'ai une idée on sauvegarde un coup au cas où donc on est sorti de là dans la caverne de goma je pense pas quels autres chemins on a vu le chemin bloqué le chemin qui remet dans l'entrée non s'il y avait un moyen de rentrer par le allons au nord même si on nous dit d'aller à l'est stalactite attaque avec une stalactite voilà facile donc maintenant on a une acquis une magie mono-cible lui il a pris mur de feu donc quand il a gagné les niveaux on va continuer avec les magies qui coûtent pas trop cher vu que les ennemis ne sont pas particulièrement puissants dans le coin là il lui restait plus grand chose je pense que définitivement c'est pas par là qu'on est censé aller des rats soldats des soldats rats plutôt et bien écoutez on va vous secouer un petit peu et vous électrocuter au passage ok bon ils sont pas si violents que ça ah bah il s'enfuit 25 pièces d'or donc les combats sont la meilleure manière de gagner de l'argent on peut faire le tour du pays par là on 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 une grotte ou de chemin il n'y a rien par là entrée de la caverne un arbre coupé ça c'est cool ça booste l'attaque c'est pas ça que je voulais voir je voulais voir si on n'avait pas une compétence parce que je sais que la compétence de terre permet de faire grandir les plantes les souvenirs de l'époque la caverne de Bilibin serait-elle liée donc là ça permet de redescendre rapidement un troll et un solde à rat une abeille une abeille une abeille ok on va faire flamber un peu plus fort vu qu'on fait face à un troll et on va électrofiter tout ce petit monde pour commencer ah oui 18 PV quand même les abeilles elles piquent ok force brute 42 PV et il se soigne il va se soigner mais ça ne change rien parce qu'on n'a pas on ne change pas foncièrement le est-ce qu'on a besoin de booster l'attaque c'est un truc à faire au début de combat ok alors ah il est mort ah une noisette ah tiens c'est vrai on a des objets de soin j'ai pas regardé ce que c'est une goule et bah testons la stalactite sur la goule tiens donc toi booste l'attaque de tout le monde mais comme tu agis en troisième ce ne sera pas très utile c'est pas grave 47 PV 56 PV ok donc ça ça descend sans que 3 le plus fort est au milieu ça défense de tout le monde en fait qu'il faudrait monter on peut invoquer mars parce qu'on a stocké de l'élémentaire de feu ok on va soigner on va invoquer mars là-dedans et électroquette et tout le monde bon ok apparemment cette abeille était le leader du groupe j'entends des petits bruits deux ans en temps et j'aimerais bien comprendre à quoi ils correspondent c'est Gnome ça c'est nouveau les Gnome quand t'as pas de Gnome et quand t'attaques t'es pas très fort t'as beaucoup de points de ça t'as pas quoi ouais bah 22pv quand même j'ai comme le sentiment que je suis dans une zone où je suis pas censé être à ce moment-là du jeu on m'a dit d'aller à l'est niveau 7 ça c'est cool 124 pièces d'or ah oui et une goutte d'huile je sais pas quoi ça sert pour l'instant alors qu'est-ce qu'on a oui exactement parmi qu'effectivement d'aller dans un endroit qui est plus compliqué ça permet inflige des dégâts de fou ok d'aller dans une zone où on a pas le niveau ça permet effectivement de gagner plus facilement de l'XP tu as tout à fait raison de la glace donc il faudra le faire fondre quand on aura de la synergie qui permet de faire fondre des choses mais effectivement ça commence à devenir chaud de que non puisque Mars en lui-même ça se garde de niveau 7 et haussage de niveau 7 84 pièces d'or en gros tant que j'ai pas une synergie qui s'appelle faire fondre des trucs comme là par exemple j'ai attrapé qui permet d'attraper des trucs déplacer qui permet de déplacer fuir qui permet de retourner à l'entrée d'un donjon il y a des synergies spécifiques qui permettent de geler des spécifiques qui permettent de faire grandir les plantes normalement avec un djinn hop là de terre les djinn tac tac là quand vous voulez un djinn vous pouvez les changer les djinn tac tac la synergie est un pouvoir mythique tac et je pourrais voir si je peux l'échanger je peux pas l'échanger je peux le donner mais si je le donne par exemple à lui voilà il passe de éossage à pèlerin ça changerait pas les les synergies de de gareth mais ça changerait par exemple les synergies de de yvan qui lui gagnerait donc en taille je sais pas à quoi ça sert mais du coup il faudrait trouver donc une combinaison et c'est une utilisation spécifique de la magie typiquement là donc faire fondre les trucs et là créer des piliers de glace là typiquement on a du feu qui est à côté d'un pilier de glace en devenir tac là on pourrait déplacer on le fera après les puddings pour économiser un petit peu oui tu as ah bah voilà de temps en temps le cimetère lance une attaque spéciale vive l'âme exéguant je pense que c'est ce qu'on appelle du skill gate on a pas encore les compétences pour faire ou pas deux fois dans le même combat c'est pas mal ouais on commence à perdre contre des puddings c'est pas une bonne donc là ça nous permet de ressortir de l'autre côté non le scénario nous dit qu'on doit aller de l'autre côté et le problème c'est que je pense que j'ai été un peu ambitieux et voilà en venant ici et je me suis pas soigné après le combat donc on va galérer parce qu'il y a les synergies qu'on peut utiliser en combat et hors combat et les utilisations spéciales de la synergie on les apprend après de mémoire dans le scénario un peu comme télépathie n'est pas utile en combat hop une fiole qu'est-ce que ça fait ah ouais 500 pv c'est pas mal par contre je peux pas descendre si je vais fuir maintenant est-ce que ça me ramène à l'entrée sympa ou à l'entrée de l'autre côté la dernière par laquelle je suis rentré et ouais bon bah on peut les déplacer non ouais donc on va essayer de retraverser ça le plus vite possible pour crever hop comme quoi croix serrée ça fait mal mais ça va il lui reste plus grand chose il lui reste pas beaucoup de moins d'énergie il faut utiliser des objets de soin sur lui puis il a aussi un peu d'herbe lui aussi on va se dépêcher de quitter la zone vu qu'on va avoir tendance à utiliser nos attaques normales après ça il aura à essayer de fuir bien que c'est facile si j'essaie de faire ça je me concentre sur le plus costaud d'abord ça il y a peut-être moyen de tous les tuer en un tour sur une attaque spéciale la troll a récupéré de la vie et du coup est-ce qu'on peut invoquer un truc combiné non on invoque tout ce qu'on peut je reçois le doigou voilà quand on utilise l'affinité donc il y a moyen de booster l'affinité des personnages avec un élément quand on utilise j'ai réentendu le petit bruit de trucs cachés donc je pense qu'un jour on aura une magie qui permet de faire des trucs du genre trouver les objets cachés du coup je ne veux plus utiliser les jeans pour l'instant par là par là hop là bon moi je parlais des jeans de terre qui peuvent faire grandir les plantes je pense que ça viendra plus tard il va falloir aller littéralement suivre le scénario pendant encore un petit temps pour résoudre les énigmes des donjons on retombe sur des zombies par contre maintenant les zombies ne nous font plus très peur sud-est on a dit sud-est on nous a dit alors ben non pas par là du coup un solde à rat ils ont tendance à essayer de fuir donc peu de risque il s'est foiré allez boom donc là c'est la direction du phare un rat tout simple vive l'âme allez boom je me réinstalle un peu mieux hop on va retourner au village et ça va être temps hop de passer à la taverne faire une petite sieste et d'en profiter pour dire une petite pause comme ça j'espère que vous avez bien dormi on voyage hop ah raté non plus je mélange mes boutons oui voilà on en profite que la partie est sauvegardée hop pour dire à bientôt à ceux qui nous suivent sur youtube donc pour cet épisode on est allé dans une caverne on n'était pas trop censé aller je pense que ce sera pour plus tard il nous manque des compétences donc on y retournera plus tard si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire en commentaire avec un like vous abonner partager ça fait toujours plaisir buvez buvez de l'eau buvez du thé du café si vous voulez hop voilà c'est important et puis je vous dis à la prochaine salut